Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. Décider d'acheter une première propriété est une décision importante. Comment savoir s'il est plus économique de rester locataire ou de devenir propriétaire? Pour connaître les avantages financiers de l'un et l'autre, je rencontre Christine Lemieux, qui est courtier hypothécaire accrédité et membre de l'Association canadienne des conseillers hypothécaires accrédités. Christine Lemieux, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, bonjour. Évidemment, acheter une première propriété, c'est une décision très importante. Quels critères il faut prendre en considération quand on veut prendre sa décision entre devenir propriétaire et rester locataire? C'est sûr que le style de vie anticipé des gens rentre en ligne de compte, aussi les besoins qu'ils ont, tout est relatif. Donc, les besoins sont très différents d'une personne à une autre. Mais surtout, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le budget qu'ils ont par rapport aux coûts mensuels que ça va occasionner. Ça, c'est très important de le respecter. Et quels sont les avantages financiers de devenir propriétaire? Les avantages financiers de devenir propriétaire, je vais vous donner un exemple. Je prends une famille, deux enfants, revenus familiales de 65 000 $ qui déboursent déjà un loyer de 1 000 $ pour un 5,5 à Montréal. J'ai fait l'exercice de savoir avec ce même montant-là, le paiement hypothécaire plus les taxes, jusqu'à quel montant il pourrait aller au niveau d'une hypothèque. C'est une hypothèque de 177 000 $ et des taxes de 2 500 $ par année. Et ça va leur coûter exactement le même montant que s'il était locataire. Donc, les avantages financiers qui découlent de ça, c'est, surtout quand on achète une propriété, il ne faut pas le regarder juste sur un terme hypothécaire de 5 ans. Il faut le regarder sur une période de temps un petit peu plus longue. Donc, j'ai pris un 15 ans. Sur 15 ans, la personne à loyer qui débourse 1 000 $ par mois va avoir déboursé 180 000 $ sans rien pour lui au bout du compte. Les mêmes personnes qui vont débourser 1 000 $, mais qui vont être propriétaires, donc l'hypothèque et les taxes, au bout de 15 ans, il va rester un seul hypothécaire de 130 000 $ par rapport à un achat de 177 000 $. Il va rester 47 000 $ de capital qui va avoir été payé. Donc, en plus du capital payé, le 47 000 $, il faut considérer aussi que la propriété va prendre la valeur au cours des années. Dans mon exemple, ici, j'ai pris un exemple très pessimiste d'une augmentation de valeur de seulement 2 % par année. Quand on sait que ces dernières années, c'est beaucoup plus élevé, de toute façon, ça ne changera rien à mon exemple. Donc, si, exemple, la propriété prenait seulement 2 % de valeur à chaque année pendant 15 ans, c'est-à-dire qu'au bout du compte, elle vaudrait 238 000 $. 238 000 $ par rapport à un seul hypothécaire de 130 000 $, il y aurait un gain de 108 000 $ pour le propriétaire. Si on compare avec le locataire qui a réversé 180 000 $, sans rien au bout, puis le propriétaire qui a réversé le même 180 000 $, lui, il effectue un gain de 108 000 $ au bout du compte. Donc, c'est très, très avantageux de devenir propriétaire sous cet aspect-là. Et quel serait l'avantage de rester locataire? Les avantages de rester locataire, c'est très relatif. Je verrais peut-être quelqu'un qui aurait besoin de beaucoup de mobilité, quelqu'un qui n'aurait vraiment pas le goût de faire des réparations, qui n'aurait pas les moyens censés de faire des réparations pour payer parce qu'il n'est pas habile. Il n'y en a pas beaucoup d'avantages de rester locataire. Mais tout est relatif parce que c'est sûr que quand on analyse un dossier hypothécaire, là, on a parlé de l'avantage financier. Il faut que la personne ait un emploi stable. Bon, il y a certains critères à respecter. Mais si elle rencontre tous ces critères-là, le fait de devenir propriétaire, c'est une économie forcée. Donc, au bout du compte, le 108 000 $, je ne pense pas que dans aucune autre manière, surtout que c'est non imposable puisque c'est la résidence principale, c'est du gain en capital, mais sur la résidence principale, donc c'est non imposable, contrairement à une économie qu'on mettrait dans un compte de banque. Mais par expérience, je sais très bien que quand les gens ne sont pas forcés de faire quelque chose, ils ne le feront pas. Donc, devenir propriétaire, ça augmente la richesse des gens. Donc, devenir propriétaire, on pourrait dire que c'est plus économique que rester locataire? Oui, certainement. Sous l'aspect financier, oui. Christine Lemieux, merci beaucoup pour ces explications. Merci, ça me fait plaisir. En plus d'offrir de nombreux avantages financiers, l'achat d'une propriété permet d'améliorer la qualité de vie. Devenir propriétaire procure une grande liberté, un fort sentiment de fierté et une tranquillité d'esprit. De plus, cette année, de nouvelles mesures pour les premiers acheteurs ont été mises en place par les gouvernements fédéral et provincial. Vous trouverez une vidéo à ce sujet dans la section archives du site. Ici Mélanie Raymond pour CIGM TV, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada